Générique ... Bonsoir. On va essayer pendant ces deux heures que nous allons passer ensemble de nous isoler du fracas du monde et de trouver un peu de douceur et d'apaisement en ce début de nuit. On est ensemble jusqu'à une heure du matin et on va prendre le temps de se parler et d'échanger nos points de vue, nos expériences. La ligne est ouverte au 39-21. Paul et Sonia sont impatients de vous y accueillir. C'est Philippe Chartier qui signe la réalisation de l'émission. Et je compte aussi sur vos messages qui me parviennent par mail europe1.fr et par sms au 7 39 21. ... Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Amael. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous vouliez avoir un avis, je crois, sur ce que vous vivez dans le cadre de votre thérapie ? Voilà, c'est ça. Ça fait un peu plus de 6 ans que je suis en thérapie dans un CMP avec une psychologue qui me suit. Et ces derniers temps, alors je ne la vois plus qu'une fois tous les 15 jours maintenant. À votre demande ? Oui, parce que j'ai un emploi du temps un peu compliqué. Et puis comme ça fait un certain temps, on s'était dit que c'était bien d'essayer d'espacer les séances pour voir justement si je pouvais envisager la fin de la thérapie. Et donc elle m'avait posé la question l'avant-dernière séance d'y penser sérieusement, donc en me suggérant que j'étais peut-être prête à arrêter. Et donc j'y réfléchis de mon côté. Et c'est vrai que j'ai conscience d'avoir compris pas mal de choses dans le cadre de cette thérapie. Je pense avoir, même si je ne t'entends pas aujourd'hui, gagné en confiance en moi. Mais je suis dans une période de ma vie un peu complexe. Et je me sens encore vulnérable parce que je me sens assez isolée en fait. J'ai fait un ménage dans mes relations. En même temps, je me suis retrouvée en chômage. Oui, ça contribue beaucoup à ce, pas seulement un sentiment d'isolement, une réelle situation d'isolement. Le chômage isole beaucoup. Vous êtes au chômage depuis combien de temps ? Ça fait un peu plus de deux ans, mais j'ai une activité. En fait, je vais me reconvertir dans l'artistique. D'accord. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis de longues années. Et comme le domaine dans lequel je travaillais n'était pas en pleine bouche, je me suis dit autant essayer de me consacrer à ce qui me tient vraiment à cœur. Vous faites une formation en ce moment ? Non, là, j'ai des projets. Je suis en train de faire des cachets d'intermittente du spectacle. Et ça commence doucement à prendre forme. Je commence à avoir un petit peu des possibilités d'avoir justement accès à ce statut. Donc, ça me donne un peu plus confiance. Ces dernières semaines, je me sens un peu plus... Voilà, j'y vois un peu plus clair. Oui, votre situation s'éclaircit un peu. Voilà. Mais disons que du point de vue personnel et dans mon entourage, je me sens un petit peu isolée. Ce n'est pas le moment d'arrêter alors votre thérapie ? Oui, c'est ça. Mais que c'est effectivement... Oui, ça vous angoisse beaucoup. Ça vous insécurise en fait. Oui, c'est ça. C'est que je n'ai pas vraiment de personnes très proches en ce moment dans mon entourage pour me soutenir. Et que donc, c'était un rendez-vous qui me permet de me dire si j'ai des angoisses, c'est un espace où je peux exprimer des angoisses. Oui, c'est important, bien sûr, de quelqu'un qui vous connaît et qui peut justement permettre d'exprimer, de les surmonter, de comprendre ce qui est en jeu derrière. Et puis, c'est une situation un peu compliquée en ce moment. Il faut en parler, là. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que... Enfin, la dernière fois, j'ai... Parce que donc, dans le cadre professionnel, j'ai... Comment dire ? Je sais très bien faire semblant que tout va bien. Enfin, il n'y a pas de problème. Je suis une plutôt bonne comédienne. Mais c'est vrai que quand je suis en rendez-vous avec elle, j'ai tendance à relâcher un peu la pression, à être sincère. Et du coup, les moments d'angoisse qui remontent, j'ai l'impression que ça l'agace, en fait. Ah bon ? J'ai l'impression qu'elle... Oui. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça l'agace, comme ça, quand vous êtes très angoissée ? Des réflexions du style, bon, bah oui, vous savez que... Enfin, oui, comme si elle avait l'impression... Enfin, elle me dit, bon, ça fait six ans que c'est en thérapie. Ça fait six ans de thérapie, c'est ça ? Oui, oui. Ah oui, ça ne va pas, ça. Vos parents, vous savez comment ils fonctionnent. Enfin, voilà, comment dire ? Oui, elle n'est plus... Vous ne la sentez plus à l'écoute, au fond. Je ne la sens plus trop bienveillante envers moi. Oui. Et alors, je comprends, parce que moi aussi, enfin, comment dire, j'ai l'impression que c'est lent aussi. J'aimerais bien que ça allait plus vite. Bien sûr que vous aimeriez bien aller mieux, mais enfin, ça prend du temps. Et déjà, comme vous le dites, dans pas mal de domaines, vous avez pris davantage confiance en vous. Vous y êtes davantage d'assurance. Maintenant, le thérapeute n'est pas là pour rappeler le temps de la thérapie. Enfin, et pour dire, bon, en gros, ça fait six ans. Maintenant, vous devriez avoir réglé vos problèmes. Oui, oui, c'est pour ça que je... En même temps, je lui exprimais que je ne me sentais pas prête. Et en même temps, quand j'ai vu sa réaction, j'ai eu l'impression de me dire, en fait, je vais m'imposer à elle. Et je ne suis plus... Et oui, vous en avez parlé de ça avec elle. Parce que je vais vous dire, en principe, c'est pas au thérapeute, c'est pas le thérapeute qui dit, qui évoque la fin de la thérapie. Oui, d'autant plus que moi, personnellement, franchement, j'ai un emploi du temps. Enfin, je dois démarcher à droite à gauche. Et franchement, ça m'arrangerait dans mon emploi du temps d'arrêter parce que j'irais faire du sport. J'irais faire plein d'autres choses et m'occuper de moi. Mais vous vous occupez de vous dans le cadre aussi de votre thérapie. Bien sûr. Non, mais c'est ça. Effectivement. Donc, si vous continuez, c'est que vous y trouvez un sens. Là où le thérapeute peut, à un moment, questionner sur le sens de la thérapie, il ne s'agit pas, il n'est pas là non plus pour faire perdre son temps et son argent. Alors là, vous êtes dans un simple, mais peu importe. Il y a quand même dans l'investissement en termes d'énergie à quelqu'un. C'est-à-dire, s'il sent, par exemple, que la personne elle-même, systématiquement, annule ses rendez-vous. On commence, on sent qu'il y a du lest et qu'il y a quelque chose qui ne se dit pas dans le cadre de la séance, mais où peut-être la personne veut arrêter. Ou qu'elle vient et que finalement, elle va raconter des choses très anodines du quotidien. Où il y a quelque chose qui ne se... Il n'y a pas d'application. Oui, il y a quelque chose d'un certain détachement. Là, on peut questionner, interroger finalement sur le sens de continuer ou pas. Mais dire, ça fait tant de mois ou tant d'années, je pense qu'il est bon d'arrêter. Vous savez comment vos parents fonctionnent. Elle me disait aussi qu'elle ne voulait pas créer un lien de dépendance, que je comprends très bien. Mais c'est important. Parce que je pense effectivement d'être dépendante d'une thérapeute. Oui, mais si vous voulez, alors c'est des choses importantes auxquelles un thérapeute doit penser. Parce que le but n'est pas non plus de maintenir les personnes, d'entretenir au fond une forme de dépendance. C'est de les laisser pendant des années et des années en thérapie. Surtout si au fond, il ne s'y passe plus grand-chose. Mais après tout, parfois, qu'en sait-on ? On a l'impression qu'il ne s'y passe plus grand-chose. Si la personne vient, c'est qu'elle, elle y trouve un sens. Peut-être qu'elle a besoin de questionner ou d'être rassurée par cette présence de quelque chose qui... Bon, en tout cas, la sécurise, la rassure. Là où peut-être les choses sont un peu différentes, c'est qu'elle exerce dans le cadre d'une structure, donc d'un CMP. Ou peut-être, en dehors de vous, se joignent des impératifs. Et malheureusement, des impératifs qui vous dépassent et qui la dépassent. On sait que la psychiatrie de secteur, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de CMP qui ferment, de CMPP qui ferment. C'est un vrai problème. Parce que cette psychiatrie de secteur a un vrai rôle à jouer, un vrai rôle de prévention, notamment. Permet d'avoir affaire à des thérapeutes de qualité et de pouvoir suivre, faire un travail qui va porter ses fruits, sans pour autant, justement, débourser des sommes folles. Donc, elle a une vraie utilité et il y a tout ça derrière. Donc, est-ce qu'elle est un peu pressée ? C'est, bon, la question qu'on peut se poser est peut-être par la hiérarchie où elle est tenue à un devoir de ne pas dépasser un certain nombre d'années. Je ne sais pas. Vous voyez, j'avoue que je ne sais pas, mais ça peut être une possibilité. Même si elle ne m'a pas refusée, clairement, maintenant, je ne me sens plus trop à l'aise, en fait. Mais je comprends. Parce que j'ai l'impression que si je me montre trop angoissée, ça va. Oui, mais ça ne va pas. Alors que je ne vais pas me sens plus. Vous n'allez pas faire semblant d'aller la voir et en disant, vous n'êtes pas là pour lui dire, oui, oui, tout va bien, vous avez raison, maintenant, j'ai tout compris du fonctionnement. Et puis, vous n'y allez pas pour jouer un rôle. Donc, si vous ne pouvez pas parler de vos angoisses à votre thérapeute, c'est quand même, effectivement, c'est un problème. Donc, je suis embêtée parce que ça va se recommencer. Vous, vous étiez attachée jusque-là ? Enfin, il y avait quelque chose, vous avez bien avancé avec elle ? Comment vous avez réagi quand elle a évoqué la possibilité de mettre un terme à la thérapie ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je suis quelqu'un d'assez indépendante et j'aime bien l'idée, justement, de pouvoir, je me suis rendue compte, j'ai pris conscience de mes ressources internes et que je pouvais aussi, parce qu'elle a été absente pendant plusieurs mois, en début d'année, et que finalement, j'avais réussi à me débrouiller toute seule quand j'avais eu mes angoisses. Donc, je m'étais dit, bon, je sais qu'en suis capable, mais en même temps, j'ai pris conscience que, du coup, là, dernièrement, je rappelais pas mal mes parents, alors que je veux éviter, enfin, j'ai une relation tellement complexe avec eux que je sais que ce n'est pas très bon non plus de leur demander conseil sur... Oui, et ça vous permettait d'éviter d'être, justement, dans cette dépendance-là à vos parents ? Oui, oui. Donc, finalement, quand elle vous a parlé de ça, vous vous êtes sentie, comment, un peu perdue, instabilisée ? Pas tant surprise que ça, parce que c'est un sentiment que j'avais peut-être déjà eu... Quand elle a été arrêtée ? Il y avait des séances où j'avais l'impression de devoir la rassurer, en fait, de lui dire que je vais mieux, enfin, de m'auto-persuader, enfin, comment dire... Parfois, c'était un petit peu confus, et je ne savais plus s'il était dans l'analyse ou dans le... Comment dire ? Lui expliquer mes démarches, par exemple, professionnelles, et pour lui montrer que les choses avançaient, comme si je devais lui donner des comptes un petit peu de... Ce qui correspond à ce que vous ressentiez le besoin de faire, ce qui ne veut pas dire qu'au fond, c'est ce qu'elle attendait de vous. Ce qui est important, c'est de bien distinguer aussi les... On prête beaucoup de sentiments et d'émotions aux thérapeutes qui nous suivent, sentiments et émotions qui ne sont pas forcément les siennes. Mais c'est important qu'on lui prête... La dernière séance, elle a vraiment exprimé que mon angoisse était envahissante. Elle a quand même dit clairement les choses. Et donc, en y réfléchissant, je me disais, mais en fait, c'est votre métier. Mais elle l'a posé, parce qu'on peut dire, en termes de questions, est-ce que cette angoisse est vraiment très envahissante pour vous, au point de vous handicaper dans la vie, ou est-ce qu'elle vous l'avait sentie un peu comme une sentence ? Votre angoisse est envahissante, comme si elle se sentait envahie ? Ben non, c'est-à-dire, là, elle se sentait envahie dans ce moment-là. Mais je lui ai dit, mais vous savez que quand je suis en société, je sais donner le change aussi. Je ne suis pas... Comment dire ? Je me confie là, dans ce cadre-là, parce que je me sens protégée, parce que c'est le moment pour moi, justement, d'être dans la sincérité et le ressenti. Mais dans la vie... Enfin, voilà, après, avec les personnes que je rencontre, je suis... Vous n'êtes pas dans ce sentiment, par exemple, avec vos parents, d'avoir toujours eu à les rassurer, de devoir être celle qui allait bien, en apparence qui réussissait, qui... Adolescente, si, si, parce que, si, si, j'étais bonne élève et... Oui, j'étais l'enfant qui disait, enfin, je ne devais pas faire de zague, oui, ça c'est un petit peu... Mais... Oui, donc, l'enfant sage qui devait un peu... Oui, tout à fait. Donc, il peut y avoir, il y a toujours des choses de votre vécu qui interfèrent, mais... Pour revenir quand même à ce que... Je vous dis, il y a quand même deux choses qui m'interpellent. C'est dans le fait que, déjà, elle, elle parle de mettre un terme à... Enfin, c'est elle qui l'évoque. Donc, à un moment où, vous, vous n'aviez pas désinvesti, semble-t-il, cette relation ? Oui, enfin, on l'avait déjà évoqué quelques mois auparavant, mais disons que j'avais... J'avais conclu que ce n'était pas encore tout à fait le bon moment, et là, pareil, enfin... Mais là, ce n'est pas le moment, semble-t-il, pour vous, vous le dites. Ce n'est pas seulement le fait de... Il y a un moment, si vous voulez, où presque, on se rend compte qu'on vient, qu'on n'a plus grand-chose à dire, qu'on peut faire sans, et puis d'ailleurs, on se quitte en se disant, après tout, il est toujours possible de revenir, de revenir vous voir, si jamais un événement se produit, ou quelque chose dont j'ai besoin de parler à nouveau. Ah ! Mais à un moment, comme vous dites, le temps passé en thérapie, on le ressent comme on se dit, c'est du temps que j'aimerais bien passer, je ne sais pas, moi, aller danser, courir, me balader en forêt, voir mes amis, vous voyez ? Mais j'ai l'impression, effectivement, d'avoir bien compris les raisons de mon fonctionnement, mais pas encore dénouer totalement, enfin, comment dénouer tout ça, quoi, c'est ça, la difficulté. Oui, oui, on peut comprendre les choses, mais en même temps, ne pas arriver à faire que ça se passe autrement. Voilà, c'est ça, il faut du temps entre le moment où on comprend, et après, tout défaire, dénouer tout ce qu'on a dans les années 13. Est-ce que, pour vous, ça serait possible, est-ce que ça serait envisageable d'en parler avec elle, quand même, y compris peut-être pour clore les choses, mais en en parlant, quitte à, justement, continuer le travail, parce que ce que vous avez fait n'est pas perdu, ça fait partie de vous aujourd'hui, mais est-ce que ça serait peut-être, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous pensez pouvoir l'aborder ou pas ? En lui demandant, comment dire, comment elle envisage la suite, est-ce que, enfin, en lui exprimant le ressenti que je vous dis actuellement, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, de lui exprimer, en tout cas, dire que vous, vous trouvez que c'est, vous trouvez que ce n'est pas le moment pour vous, vous vous sentez dans une période de trop grande vulnérabilité, mais le fait qu'elle vous dise, ça fait six ans, qu'elle vous renvoie à vos angoisses, vous sentez qu'au fond, c'est comme si elle vous poussait un peu vers la sortie, et que, du coup, il y a quelque chose de la confiance qui fait que vous avez, si vous avez le sentiment de gêner, c'est compliqué. Vous allez voir comment elle va réagir. Oui, 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 je pense que je vais devoir lui dire, oui, parce qu'effectivement, la dernière fois, je n'étais pas à l'aise et... C'est compliqué, oui, alors que ça peut être important. D'ailleurs, même si vous arrêtez avec elle, mais parfois, on peut être, comment dire, là aussi, content d'avoir pu dire les choses, plutôt que d'arrêter sous forme de, bah, j'y reviens plus, un peu de passage à l'acte, ou je laisse tomber, ce qui peut arriver, d'ailleurs, et ce n'est pas dramatique, quand on le fait, ce n'est pas grave du tout, mais ça peut être bien d'en parler aussi, même si vous décidez, vous, là, cette fois-ci, d'arrêter avec elle. Oui, 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 mais je peux... Est-ce que vous pourriez envisager, est-ce que vous avez des pistes, puisqu'en étant au chômage, le CMP, bon, c'était bien pratique pour vous ? Quels seraient les recours possibles, est-ce que vous pourriez voir avec... On va avec un autre centre aussi, et bon, je pense qu'il va falloir, enfin, apparemment, ce ne sera pas avant septembre, donc... Et la période de l'été peut être compliquée ? C'est vrai que si je vais chez mes parents, c'est toujours une période que j'appréhende un petit peu, mais je... comment dire... Il y a des thérapeutes qui vont, comment dire, alors, il y a ce centre, mais il y a aussi des thérapeutes qui, enfin, en principe, d'ailleurs, tiennent compte de la situation sociale des personnes qui viennent les voir, c'est-à-dire où les prix, alors, ça en fait sursauter beaucoup, en disant, ah oui, alors, c'est à la tête du client. Ben, c'est pas à la tête du client, c'est qu'on tient compte, effectivement, un étudiant, une personne qui est au chômage, ne paiera pas sa séance comme quelqu'un qui est en activité professionnelle, par exemple, et qui gagne bien sa vie. Et le fait, aussi, de... ça permet de compenser les personnes qui gagnent bien leur vie, qui peuvent, finalement, investir financièrement dans cette thérapie, ça compense aussi les personnes qui, à ce moment-là, sont dans une situation de chômage, de... les étudiants qui sont dans une situation où ils n'ont pas beaucoup d'argent. Enfin, c'est s'adapter aussi à la réalité, hein ? Oui, oui. Oui, ben, ça, effectivement, je... Et la plupart des thérapeutes en tiennent compte, hein ? Ah oui, d'accord. Ah oui, 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 ça... Et c'est important, s'ils ne le font pas, enfin... Je veux dire, et de plus en plus, en plus, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où l'analyse était réservée, on le disait d'ailleurs, pour quand même, les riches, entre guillemets, enfin, c'était un peu du luxe. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est si bien qu'il y ait ces CMP, les CMPP pour les enfants, que ça démocratise l'accès aux soins, qui, encore, est trop perçu, d'ailleurs, comme soit la psychiatrie de mauvaise image, c'est pour les fous, ou c'est pour, ben, justement, il faut avoir de l'argent pour faire ça. Alors que la souffrance, elle touche tous les milieux, hein, sociaux. Bon, et que ça serait inadmissible que ça soit réservé à une seule catégorie de personnes. Oui, bien sûr. Donc... Oui, oui, mais je ne sais pas comment avoir accès, mais... Mais bon, en tout cas, la prochaine fois, je pense que c'est, vous voyez, pertinent d'essayer de lui exprimer mon ressenti. Oui, vous pouvez dire, en tout cas, que vous vous sentez... La difficulté, quand c'est le thérapeute qui, au fond, je vais dire les choses autrement, amorce, c'est même pas amorce, dit, je pense qu'on est arrivé à la fin de la thérapie. Je le dis, même si c'est dit avec un petit peu plus de diplomatie, c'est quand même, ça peut être vécu très souvent, et ce qu'on peut comprendre, comme un abandon. Comme un, il ne veut plus de moi, ou... Oui, mais je le ressens comme ça, et comme c'est aussi un... Et ça peut être dévastateur. Alors, je vous dis, il y a toujours l'écueil à éviter, c'est, comme on dit, d'entretenir et de maintenir la personne dans une trop longue dépendance. Surtout si on se demande, finalement, qu'est-ce qui fait qu'elle vient. D'ailleurs, parfois, ça échappe, mais il se passe, s'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui reste vivant dans ce cadre-là. Voilà, si ça ronronne par moments un peu trop, s'il y a quelque chose... On peut, le thérapeute peut dire, au fond, je reçois un message, ça fait beaucoup réagir, vous savez, Amal, votre témoignage. Ben oui, parce que ça concerne beaucoup de monde, ce lien comme ça, qu'est-ce qui se passe en thérapie, quand est-ce qu'on arrête une thérapie. Il y a quelqu'un, beaucoup, je vais vous lire des messages, mais quelqu'un me dit, je ressens cette lassitude du thérapeute, j'ai l'impression qu'il s'ennuie. Beaucoup ont le sentiment d'ennuyer le thérapeute, alors peut-être parce qu'il ne le sent pas assez présent, qu'il ne réagit pas assez. Et là aussi, c'est important de l'évoquer, tous ces sentiments même qui sont dits un peu négatifs à l'égard du thérapeute, parce que c'est une excellente façon de faire avancer la thérapie quand ça ronronne. Justement, c'est le propre du transfert, c'est-à-dire tous les sentiments, toutes les émotions qu'on va attribuer au thérapeute, parce qu'à travers lui, on va revivre des situations qui ont été compliquées, difficiles pour nous, et le thérapeute, au cours de la thérapie, va endosser différents rôles, différents personnages, sans qu'on en ait toujours conscience, évidemment. Donc à travers ces sentiments qu'on lui prête, il y a quelque chose à interroger, qui peut faire avancer la relation, notamment parfois quand il y a d'ailleurs des choses qui peuvent être un peu négatives, qui sont projetées sur lui. Ça peut être un tournant, et un tournant par rapport à une prise d'indépendance, par rapport à lui. Oui, je sais qu'il y a fait des moments où elle s'était un petit peu énervée aussi, parce que dans ma séance, je parlais beaucoup des problèmes de mon père, du coup j'étais un peu envahie par ces problèmes à lui, et elle m'avait dit, bon, et vous, vous êtes où là-dedans ? Du coup, elle s'était énervée, mais positivement pour moi, pour que je reprenne la classe. Donc là, j'avais compris sa réaction, et ça m'avait permis, moi aussi, après de m'affirmer. Oui, elle voulait vous entendre, vous, entendre votre parole à vous, vous faire réagir. Oui, donc, je vous sens assez fine et assez, vous décodez quand même certaines choses, et en particulier, ce n'est pas vous qui avez initié l'idée d'une fin possible de thérapie. Non, parce qu'en ce moment-là, je ne me sens pas encore, finalement. Bon, alors il faut en tenir compte. Oui, mais par contre, oui, si je la sens toujours hostile, entre guillemets, mais enfin, pas bienveillante, je ne sais pas si c'est utile. Ah ben non, vous avez la réponse à votre question. C'est-à-dire, si vous sentez au fond qu'elle vous renvoie de façon trop... Comment dire ? Trop personnel à vos états d'âme, en disant que, bon... Oui, c'est-à-dire, il y a quelque chose, ça doit donner lieu à un échange, un échange constructif. Oui. À ce moment-là, ça peut se dire aussi, si après tout, peut-être, dans le cadre du CMP, au-delà d'une certaine limite, vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça qui sont fixées, c'est-à-dire que, c'est pas comme en libéral, où il y a tellement de demandes, et malheureusement, les demandes augmentent, et je vous dis, les centres ferment. Donc, il y a un problème, hein ? Et il y a peut-être aussi des choses comme ça qui échappent, vous voyez, dont elle est tributaire en travaillant au sein de cette structure. Mais à ce moment-là, parfois, c'est mieux en le disant. En disant, dans le cadre de cette structure, je ne peux que vous proposer ça. Bon, mais, effectivement, vous avez raison de vouloir continuer. J'ai demandé si vous avez besoin de place, en fait, ça s'appelle moi clairement, parce que ce sera moins... Oui, vous pouvez dire, est-ce que finalement, vous pouvez même dire, j'ai lu, où on m'a dit qu'effectivement, il y avait un problème actuellement dans les CMP, CMP, beaucoup fermé, peut-être que vous êtes soumise à des contingents, ça montre que, bon, vous voyez, vous avez pris de l'assurance. Vous pouvez lui poser des questions. Et c'est bien de pouvoir aussi en parler maintenant, à partir d'un moment où il y a quelque chose qu'on ne sent plus, et puis si vous sentez que, comme le dit quelqu'un, un petit peu qu'il y a des portes qui se ferment, là où, au contraire, elles devraient être dans l'accueil, et à ce moment-là, il n'y a pas lieu de persister. C'est Anne qui dit ça. Et qui dit, vous n'allez pas devenir la thérapeute de votre psy, qui ferme toutes les portes. Et elle a raison, Anne, parce qu'on sent que finalement, et c'est intéressant ce qui se joue dans cet échange, c'est-à-dire que les analysés connaissent très bien l'analysant aussi, connaissent très bien pas mal, beaucoup de toutes ces petites habitudes, du thérapeute, et finalement, vous pouvez devenir, par certains côtés, le thérapeute du psy à certains moments, entre guillemets, mais en tout cas, percevoir des choses, parce que ce qui se joue n'est pas tant dans le verbal que dans tout ce qui échappe aussi au verbal, des petits mouvements d'humeur, des silences, des mimiques, des expressions, des lapsus. Il y a plein de choses aussi, et le thérapeute n'est pas exempt de ça. Alors, il y a l'autre qui dit, j'ai surpris mon psy avec les paupières lourdes, c'est déstabilisant ? Oui, évidemment. Alors, en même temps, qu'est-ce que vous voulez ? Ils peuvent avoir des moments de fatigue, ça ne veut pas dire forcément que vous les ennuyez, mais il peut y avoir des moments un peu compliqués. où il y a quelqu'un qui dit aussi, c'est fleur de sel, qu'elle fait une thérapie, c'est moi qui lui dis si je veux revenir dans 15 jours ou 3 semaines, et mon thérapeute qui me dit de venir à telle date, c'est important. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un accord, en tout cas, où vous sentez qu'il y a une liberté, et que ce n'est pas lui qui décide... Enfin, je ne sais pas, je lis au fur et à mesure, mais peut-être que ce n'est pas très clair. C'est-à-dire qu'elle sent qu'il y a un accord passé, et qu'elle peut décider, et en tout cas, que ce n'est pas le thérapeute qui décide de façon arbitraire, sans tenir compte de vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a beaucoup qui disent, oui, qui sont intéressés par cet échange, parce qu'il y a une personne qui me dit qu'elle a l'impression de ne pas être en thérapie. Elle dit, c'est étrange. Alors, ça interroge, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est vrai que parfois, des personnes viennent en thérapie, et en fait, vont parler de leur quotidien jusqu'à un quotidien très... Ce qu'elles ont mangé, les cours, ce qu'elles ont fait. Enfin, vous voyez, quand on dit parler de tout, parler de tout, ça suppose, selon la règle énoncée par Freud au départ, de l'association libre. C'est-à-dire dire ce qui nous passe par la tête, c'est-à-dire par moment, des choses qui peuvent paraître incongrues, des choses qui ne se disent pas, généralement, où on va procéder par association. Ce qui peut paraître par moment un peu décousu, c'est justement ce qui est intéressant dans le cadre des thérapies analytiques, parce que c'est ce qui échappe. Ce n'est pas tant le fond, au fond, de décortiquer mot à mot tout ce qui se dit. C'est ce qui échappe, qui fait sens, et qui permet à un moment de faire entendre ce que la personne dit sans s'entendre réellement. Donc, quand on vient et qu'on parle, et qu'on a l'impression peut-être de ne pas être en thérapie, parce qu'on parle de choses pas intéressantes, entre guillemets, c'est-à-dire un peu, oui, les choses très du quotidien, ça peut être une façon, on vient, mais on résiste. On vient, mais il y a une partie de nous qui résiste. Bon, ça fait partie des résistances aussi qu'on rencontre fréquemment dans une thérapie. En même temps, on a envie d'aller mieux, envie de changer, évidemment. Et puis, en même temps, on a peur et on s'accroche de toutes nos forces à ce qui fait que, à toutes ces défenses qu'on a mises en place pour se construire, pour avancer, pour se protéger, pour des tas de raisons. Oui. Alors, j'aime bien, parce que j'ai tous les petits défauts des psys qui arrivent. Il y a quelqu'un qui me dit, ma psy se ronge les ongles, c'est horrible, je voudrais lui proposer si elle a besoin d'une thérapie. Ah ben, vous savez, on peut être un peu anxieux, avoir des tics et des tocs, et bien sûr, aucun... C'est ce qui fait aussi... Imaginez, le thérapeute parfait, ça serait un idéal impossible à atteindre. Oui. Mais donc, c'est vrai que ça m'embêtait de recommencer. Enfin, ça ne s'est pas recommencé, en fait. C'est un nouveau travail avec un autre thérapeute. En fait, c'est ça le... Mais bon, je pense que... Enfin, je peux peut-être... Je verrais en fonction de... Vous pouvez, oui, oui. C'est-à-dire qu'en tout cas, je pense qu'au vu... Enfin, ce n'est même pas... Vous le dites vous-même. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas le moment pour vous d'arrêter. Ce qui ne veut pas dire que vous devez continuer avec quelqu'un qui, au fond, peut-être n'est plus suffisamment à l'écoute pour des raisons qui, pour le moment, vous échappent. Mais en tout cas, qui dit qu'elle ne peut pas aller au-delà. Vous voyez ? Donc, continuer, oui, mais trouver quelqu'un d'autre. Oui. Il y a Nanou qui dit Est-ce normal qu'un psychiatre reçoive à mon insu un membre de ma famille avant mon rendez-vous pour échanger sur mon cas ? Et Nanou ajoute Du fait, je n'ai pas confiance. C'est normal que vous n'ayez pas confiance. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir quelqu'un qui est tenu au secret comme tout médecin ou même les psychologues qui ne sont pas médecins mais thérapeutes. Ce n'est certainement pas pour recevoir auparavant quelqu'un de la famille où on peut avoir le sentiment qu'au fond, ce qui se dit va être répété à quelqu'un d'autre. Il y a la violation du secret, de l'intimité et ça, c'est une règle absolue. Enfin, ça fait partie le thérapeute doit respecter l'intimité. Donc, il peut recevoir cette personne mais en présence de la personne qu'il suit, qu'il analyse. Et en tout cas, on ne peut pas suivre deux personnes de la même famille séparément, je veux dire. parce qu'il y a trop d'interférences, trop de liens, enfin, on s'affosse toute objectivité. On va accueillir, ça fait beaucoup, beaucoup réagir par SMS et aussi au 3921. Je vous propose, si vous avez un peu de temps, Amal, encore, qu'on accueille Muriel qui est avec nous au 3921. Bonsoir, Muriel. Oui, bonsoir, Caroline. Je suis très heureuse d'être en ligne. Nous aussi, on est contentes de vous accueillir. Oui, il y a deux jours, donc j'ai 71 ans. Ça fait deux jours. Ah ben, très bel anniversaire, alors, ma chère Muriel. C'est mignon, 71 ans et deux jours. Oui, c'est comme un vieux bébé. Les enfants disent parfois, oui, oui, les ennemis, ça compte beaucoup. Oui, j'étais très étonnée par l'attitude assez malveillante de la thérapeute de cette jeune femme. D'Amaëlle, qui est en ligne, qui vous pouvez vous adresser. Oui, alors j'ai trouvé que c'était très dur parce que non seulement elle est au chômage, elle est seule, alors quand même, il faut un petit peu d'humanité. Je crois que c'est comme dans tous les corps de métier, mais particulièrement celui-là où on doit être absolument à l'écoute. Et ça, ça ne doit pas être évident d'être toujours à l'écoute. Oui, je comprends qu'il y a des périodes où ça sera plus difficile. Ah oui, ça doit être par moments. Et je crois que cette personne a dû lui échapper. Elle a dû dire, écoutez, ça fait six mois, elle a dû dire, bon, ça va bien. Non, non, elle n'a pas dit de cette façon-là. Elle a dit de façon très posée et très... Oui, mais même, c'est comme elle me dit, malgré tout, c'est dit. On se sent un peu... Bon, on se dit que... Bon, je ne suis pas bien soignée, entre guillemets. Je ne suis pas en soin, si on veut. Parce que quand on est en soin, bon, il faut que la personne vous soigne. Je ne sais pas si Caroline, vous vois ce que je veux vraiment dire. Par le soin, vous savez. Avoir un peu de sympathie, de l'entourer. Oui, plus que le soin, c'est ce qu'on demande quand même à un thérapeute. Le minimum syndical qu'on pourrait demander, c'est effectivement un peu, plus qu'un peu d'empathie et d'une forme de bienveillance. Je peux changer de métier. Sinon, oui. Alors après, bien sûr que le thérapeute peut, par moment, être fatigué, avoir des événements de vie qui le stressent, qui le perturbent. Bien sûr, c'est pas... Bon, on travaille sur de l'humain. Donc le thérapeute, s'il peut faire aussi ce métier, c'est parce que lui-même est traversé par des émotions, par des sentiments, par sa vie. Mais en même temps, ça ne doit pas peser sur interférer trop. Ah oui, il faut être humain au départ. C'est pour ça qu'il y a des psys de psy aussi. Ça fait rire beaucoup. Mais que par moment, c'est très important d'aller parler aussi à quelqu'un, un confrère, une consoeur, qui dire, est-ce que là, je suis dans le bon ? Ou là, en ce moment, c'est compliqué. Ou cette personne me renvoie à quelque chose de difficile, de mon histoire ? Il ne faut pas le lâcher comme ça. Parce que déjà, la personne qui vient consulter est déjà en... Comment je vais dire ? C'est pas le même niveau. Le thérapeute, moi, je le vois, par exemple, sur une certaine hauteur. Et celui qui vient, il est en dessous. Mais en fait, c'est-à-dire que... Je comprends ce que vous voulez dire. C'est qu'il y a quelque chose d'un pouvoir qu'on attribue à ce thérapeute. Sinon, on ne viendrait pas lui parler. Le pouvoir de nous aider à aller mieux. Le pouvoir, il sait. Lui, il va savoir. Il sait. Alors qu'au fond, il ne sait rien. En tout cas, il ne sait rien sur vous. Puisque c'est vous qui savez. Il va vous permettre de le découvrir et avancer avec vous. Il a un savoir théorique. Mais ça reste de la théorie. En revanche, sur vous, chaque personne, elle arrive avec son univers. C'est un univers très différent. C'est pour ça que c'est un métier passionnant d'ailleurs. Parce que chaque personne arrive d'une personne à une autre. C'est dans la façon de s'exprimer, dans les mots choisis. Elle apporte dans le non-verbal aussi tout un tas de choses qui, bon, nous font entrer dans un univers très différent. Excusez-moi, Caroline. Je pense à une chose pendant que je suis auprès de vous. Si je puis dire, j'ai quand même mon thérapeute qui m'a demandé au début si j'avais des moyens de venir, quoi. Il m'a demandé carrément qu'est-ce que vous faisiez ou votre mari, etc. Si je pouvais payer eux. Donc, il m'a un tout petit peu quand même choquée, là. C'était au début de la thérapie ? Oui, au début. Parce que c'était pour vous, avant de vous proposer, comment est-ce que... C'est-à-dire que j'avais... Il est en libéral ? Oui, en libéral. J'avais un médecin et j'avais perdu papa et j'étais très mal. Très, très mal. Alors, je lui ai demandé est-ce que je peux consulter. Bon, il m'a donné l'adresse de ce médecin et voilà, de ce psychiatre. Et là, il va partir en retraite. Alors, je me sens un peu... Bon, je ne peux plus me suivre. Il part en retraite. Et ça me gêne beaucoup parce que je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre. Malgré tout. Ah oui, oui. Ah oui, j'y tiens. Il m'a sauvée. Je peux dire qu'après le décès de mon père, j'étais vraiment... Mais vraiment très, très, très mal. Très mal. C'est pour ça que certaines personnes, parfois, n'osent pas dire que ça fait des années qu'elles sont en thérapie parce que souvent, ça suscite un peu de... Comment dire ? D'étonnement, pour ne pas dire plus. Certains sont un peu condescendants en disant... Mais maintenant, je pense... Moi, j'en ai parlé autour de moi. Mais à des jeunes, des jeunes, des jeunes d'entre 20 et 30 ans, elles ne sont pas étonnées du tout. Non, non, mais... Pas du tout. Ça peut être compliqué. Il y a des personnes qui disent « Oh là là, va dis donc, ils s'en trimballent » ou « Qu'est-ce qui se passe ? » Alors qu'en fait, il y a des personnes qui, sans cela, ne seraient peut-être plus là, que ça a aidé à vivre à un certain moment. Donc, bon... Tout à fait. On ne peut pas mesurer. Et puis, c'est vrai qu'il y a un investissement, mais là où certains vont le mettre dans l'achat d'une voiture ou d'un truc... Bon, après tout, pourquoi pas ? Chacun fait ce qu'il veut et si on a la chance de pouvoir faire sans et heureusement... C'est une chance, bien sûr. C'est une chance. Alors, il y a aussi des... Et qu'est-ce que vous vouliez dire plus particulièrement à Maël, peut-être, ce soir ? C'est-à-dire... Je ne sais pas si c'est une façon de voir les choses, mais je trouve que face à une thérapie, il faut être très fort. Très ? Fort. Face à une thérapie ? Je ne comprends pas. Ah oui, si, si. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est en train de trier un peu ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit. On veut le voir d'une façon un peu plus éclairée, un peu plus douce, un peu plus normale, entre guillemets. Et je pense que malgré tout, on reçoit quelquefois des rejets de... Bon, tout d'un coup, on vous met en lumière le fait que vos parents ont été vraiment à un certain moment ignobles avec vous, chose que vous avez vécu, mais que vous avez mis tellement au fond de vous-même. Oui, il faut du courage pour amortir. Ah oui, c'est ça. Vous avez raison, Maël. C'est du courage. Là où on associe... Et ça va répondre, mais avec d'une façon vraiment tempérée, parce qu'on n'est pas là pour se battre. Mais lui dire, écoutez, vous m'avez dit six mois, le temps passe vite, moi j'ai besoin de vous, ça passe vite. Je ne sais pas, une façon un petit peu de retourner des choses. Vous avez raison, il faut un manque du courage, parce que... Il faut comprendre aussi que pour certaines personnes, on peut comprendre, moi je respecte tout à fait certaines personnes qui disent non, je ne me sens pas prête ou je n'ai pas envie d'aller au fond remuer, comme vous le dites, Muriel, des choses qui vont, des événements de vie qui ont été très douloureux, qui ont peur de s'effondrer. Et on peut ô combien comprendre cette peur et la respecter. Parce que, après tout, si ces personnes peuvent faire sans et se sont construites d'une certaine façon et n'ont pas envie de réveiller ces douleurs enfouies dans la mesure où elles ne leur empêchent pas de vivre leur vie, eh bien, dans ces cas-là, il est important de respecter ça. Oui, alors il faut préciser, moi ma mère a vécu des choses très très dures. Dans son enfance, elle n'a jamais voulu voir de thérapeute. J'ai essayé de l'encourager 20 et 20 fois. Et du coup, elle m'a transmis beaucoup de ses casseroles. Donc, je pense qu'il faut quand même aussi avoir un... j'ai pas essayé de ne pas porter... Voilà, moi je pense que si ma mère avait fait un travail de son côté dans sa jeunesse, entre guillemets, il avait avoir fait un chose. C'est vrai. Ça m'aurait épargné, je pense. Je suis d'accord avec vous, Maëlle, c'est ce qui est un peu parfois difficile de se dire on fait le boulot pour les autres. Non, mais c'est vrai, au début de ma thérapie, c'était le problème de ma mère que j'ai fait. Moi, c'était mes parents. Mais vous êtes une jeune femme, Maëlle, vous avez quoi, 35 ans, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas, vous n'avez pas d'enfants ? Non, non, je suis séparée, mais c'est justement... Peut-être qu'un jour vous aurez des enfants et que justement tout ce travail leur permettra à eux de ne pas se charger de trop de non-dits, de secrets, de blessures qui n'ont pas pu être évoquées. C'est vrai que parfois on se dit c'est quand même un peu injuste de devoir au fond prendre de son temps, de son énergie, de son argent pour faire un travail là où d'autres ont la chance de pouvoir faire sans parce qu'ils ont une histoire peut-être moins douloureuse, moins compliquée, moins tortueuse, moins de malheur dans leur vie et en même temps chacun fait avec ce qui lui est donné au départ. Je vais vous lire quelques messages quand même parce que ça fait énormément réagir. Il y a des auditeurs qui réagissent à ce que vous dites, Muriel, en savoir que oui, il faut être fort. Il y a Cathy de Rennes qui dit les choses parfois sont dures à revivre et ça peut être compliqué. Cathy dit je me souviens avoir été prise de pulsion lors de séance, j'avais envie de me lever pour remettre droit un tableau derrière lui alors je regardais par la fenêtre. Il y a des choses qui se vivent aussi, des choses qui se traversent. On croit que c'est uniquement cérébral, la thérapie analytique, alors que ça passe beaucoup aussi par les émotions, par le corps, contrairement à ce qu'on en pense. c'est pas seulement cérébral. Il y a Angel qui me taquine qui dit alors le psy de psy, voit-il lui-même un psy ? Il y a Anne qui dit vous avez raison, un psy n'est pas à l'abri de ses problèmes éthiques, mais alors pourquoi ne pas dans ces cas-là espacer les rendez-vous, se créer un peu un sens de décompression ? Bien sûr que c'est important d'avoir conscience qu'à un moment on peut être submergé et vraiment... Bon. Qu'est-ce que... J'ai tellement de messages que j'arrivais plus à lire parce que ça les fait énormément réagir. Il y a Jane qui dit ma thérapeute a déménagé en décembre, je n'arrive pas à mon remède, j'ai dû faire un transfert, j'ai l'impression d'une interruption de ce travail, voire un sentiment d'abandon. Malgré qu'elle m'ait proposé une autre personne, je ne me sens pas de recommencer trois ans d'échange. Elle était parfaite, elle m'avait dit que j'avais le droit d'être en colère après elle. Oui, je le suis maintenant car je suis perdue et j'aurais aimé au moins une fois l'avoir de temps en temps par téléphone. Je croyais pouvoir m'en sortir seule. Bon, cette colère, il faut en faire quelque chose, Jane, et aller en parler parce que ces trois ans d'échange sont tout sauf perdus. C'est-à-dire que là, même, c'est un moment fort qui se passe et bon, ça peut arriver que le psy déménage et puisse lui-même s'absenter pour des raisons de maladie, parfois pour des problèmes et bon, et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se sent perdu mais il y a d'autres personnes qui pourront vous aider à faire le chemin. Voilà, je vais essayer pendant une petite pause de faire un peu le tri de certains messages, de vous en lire le plus possible mais j'espère quand même avoir répondu à vos questions, à Maëlle. Oui, après, je me demandais aussi si une thérapie comportementale pourrait peut-être compléter, je ne sais pas, c'est une question qui m'avait fleurie il y a quelque temps en me disant est-ce que là, il faut dire, une approche plus... ça dépend de ce que vous souhaitez, ce que vous visez finalement, c'est-à-dire que les thérapies comportementales vont miser sur ce... comment dire... peuvent être effectivement une bonne approche, ça dépend de la personnalité, de vos attentes, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui vous... un symptôme, allez, je vais employer le mot, un symptôme qui vous gêne, qui vous handicap dans votre vie et que vous voulez vous en libérer sans forcément comprendre le pourquoi du comment, je vais faire simple, c'est-à-dire comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui est en jeu, eh bien, la thérapie comportementale est indiquée. Si c'est quelque chose d'un sentiment de mal-être plus diffus, d'une difficulté à trouver sa place, vous voyez, quelque chose de plus diffus qu'un symptôme tel qu'une phobie, tel que... enfin, de quelque chose de clairement identifié, il vaut mieux mettre un peu les choses à plat dans le cadre d'une thérapie analytique. Mais ça dépend effectivement de ce que vous recherchez. D'accord. Ok. Très bien. D'accord. Ok. Merci en tout cas d'avoir abordé ce sujet avec nous, Amael, parce que je vois que ça fait beaucoup réagir. Évidemment, beaucoup de personnes s'interrogent sur ce lien avec le psy et ça permet. d'en parler. N'hésitez pas à le faire, 39-21, vous pouvez me parler, me poser toutes les questions qui vous préoccupent. Très bien. Merci à vous, bonne soirée, Amael. Et merci, Muriel, également, de votre appel. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39-21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Matt Simon, Simon, Catch and Release Allez, vous l'avez en version française et en version anglaise, comme ça, les deux pour le prix d'un Bon, bon, c'est Christian qu'on accueillera après le journal de minuit il va nous parler, bonsoir Christian d'une auberge, on va partir, on va voyager avec vous Vous restez en ligne Christian ? Pas de soucis, Caroline A tout de suite La nuit est à vous sur Europe 1 Nous sommes à vos côtés jusqu'à une heure du matin pour faire reculer les ombres qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil Ne restez pas seul avec vos angoisses et vos interrogations Parlez-en avec nous au 39 21 et vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par mail, europe1.fr par sms également au 7 39 21 et vous êtes toujours très nombreux à réagir aux liens que l'on entretient avec son thérapeute à ce qui se joue lors de ses séances alors, je fais une sélection des quelques messages qui me parviennent il y a Tigron qui dit 3 ans à voir mon psychiatre et je ne sais toujours pas quel type d'analyse je fais si j'en fais une avec lui Tigron, voilà, la prochaine séance vous lui poserez la question qu'est-ce qu'on fait au juste ensemble ? Qui sait, ça va peut-être être un tournant dans votre thérapie Il y a Véronique qui dit ce soir, ma thérapeute ne m'a pas laissé vivre mon émotion qui était très vive j'avais beaucoup de peine il y a un mal de vivre je n'ai ressenti aucune empathie de sa part je suis partie en colère cette colère, il faut en parler aussi la fois prochaine parce que c'est bon signe quand il se passe aussi des choses comme ça très fortes c'est qu'il y a des choses aussi qui peuvent se rejouer dans tout ce qui se passe ça ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas d'empathie pour vous mais c'est important de l'exprimer en tout cas et de voir aussi qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et dites-vous que ça peut être vraiment détournant dans une thérapie Il y a Aline qui signe Aline dans la lune qui dit quand j'ai des choses à dire négatives à mon thérapeute je m'affirme en lui exprimant ce qui ne me convient pas je me heurte et j'avance du coup dit Aline Il y a Cathy de Rennes qui dit c'est vrai que le changement peut faire peur même si on ressent une forte envie de changer et je suis comme Amael je regrette souvent que ma famille ne se soit pas fait suivre et du coup le chemin est long Cathy d'ailleurs de Rennes qui s'interroge sur le temps des séances qui dit est-ce normal 15-20 minutes de thérapie seulement Cathy qui ajoute le temps 6 minutés me fait calculer mon temps si je puis dire je me dis vite 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 cela va se finir alors je comprends 15-20 minutes c'est vrai que c'est très court on a l'impression qu'à peine rentrant on est déjà sorti là il y a différentes écoles pour les analystes en tout cas les lacaniens vont un jour vous pouvez avoir une séance de 15 minutes et la fois suivante ils peuvent vous garder 45 minutes une heure pour justement un peu le principe c'est un peu déstabilisé c'est-à-dire que parfois quand on a un temps on sait que c'est une demi-heure plus rarement 45 minutes on peut s'installer ronronner un peu et puis parfois on dit l'essentiel au moment où on se quitte donc ce que vous dites vite 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 vous allez peut-être directement à l'essentiel cela dit je peux comprendre que ça soit un peu court parce que c'est vrai qu'en 15 minutes si c'est à chaque fois c'est compliqué quand même vraiment quand on est dans le cadre d'une thérapie qu'est-ce que j'ai d'autre ? alors sur le silence aussi il y a quelqu'un qui Claire qui me dit le thérapeute m'a dit que le silence en thérapie en dit long Claire qui ajoute j'ai fait des séances sans pouvoir sortir un seul mot alors le silence peut perturber quand on est en analyse ça a un sens évidemment c'est-à-dire que ce silence doit permettre à la parole d'émerger à ce que la personne puisse dire je parler en son nom propre ce qui parfois dans certaines familles est tout simplement impossible il y a des familles où on ne peut pas exprimer son ressenti exprimer ce que l'on ressent ses émotions ses sentiments et parfois il y a même des familles où on ne peut même pas c'est presque interdit de les ressentir donc ce silence peut être important c'est-à-dire que le thérapeute s'efface l'analyse s'efface pour laisser une parole émerger maintenant là aussi un thérapeute doit sentir si c'est un silence dans lequel la personne va s'enliser va s'embourber va s'angoisser ou s'il y a quelque chose qui finit par émerger parfois on peut entrer comme ça en thérapie il y a des personnes qui disent qu'elles n'arrivent pas elles ne font que pleurer c'est déjà quelque chose qui s'exprime et qu'après les pleurs il y a généralement la parole qui surgit donc bon qu'est-ce que j'ai encore il y a Nini qui revenait sur les CMP en disant le problème c'est qu'il y a des listes d'attente dans les CMP et qu'il faut faire de la place entre guillemets votre thérapeute elle parle à Ama elle estime que vous avez peut-être acquis les capacités pour faire face à vos angoisses sans elle et peut-être peut-être vous diriger vers un confrère oui ça vaut le coup de lui poser la question effectivement et puis une petite dernière qu'est-ce que j'ai d'autre attendez je vais vous dire ça vous avez été tellement ah oui il y a quelqu'un une petite dernière qui dit oui un conseil s'il vous plaît pour réveiller mon thérapeute qui a souvent la digestion difficile ben prendre peut-être l'horaire avant le déjeuner ou un peu plus tard je ne vois que ça allez pour parler à Caroline Dublanche appelez le 3921 50 centimes la minute plus coût de la paire allez je vous amène maintenant dans une auberge avec Christian bonsoir Christian bonsoir Caroline alors comment ça va vous m'avez appelé m'a dit Paul il y a 3 ans apparaît-il avec un projet exactement je vous ai appelé il y a 3 ans ou 4 ans je crois 3 ans et bon moi j'étais j'arrivais à la retraite et j'avais un projet dans la restauration que je fais depuis 1967 oui et j'étais sur le point d'acquérir une affaire dans l'allié à Meillard je ne sais pas si vous vous rappelez je vous entends attendez je vous entends pas bien là c'est dans l'allié c'est ça c'était dans l'allié le son devenait très faible donc je vous entends et moi d'accord dans l'allié et puis bon ce projet ne s'est pas réalisé donc c'est pas en Corrèze parce qu'il y a Sergio qui me taquine en disant ah une auberge au fin fond de la Corrèze sans eau courante ni électricité et manger de bons produits du terroir je me suis rapproché de vous rassurez-vous non mais vous avez j'ai acheté mon auberge dans l'Ardèche dans le nord de l'Ardèche dans l'Ardèche c'est magnifique c'est magnifique cette région dans un petit village perché à 800 mètres d'altitude mais qui est magnifique bon je ne vais pas donner le nom je ne pense pas que l'utilité j'ai donné le nom mais en fait j'ai réalisé quand même mon projet c'est formidable d'arriver après 49 ans de cuisine et de m'en rajouter encore un petit peu et de ne pas en avoir assez et de toujours vous remettre au fourneau voilà exactement alors quel nom lui avez-vous donné à votre auberge ? est-ce que je peux le donner ? bien sûr profitez-en oui écoutez j'ai laissé le nom qui existait c'est le relais de Suly à Guiras le relais de Suly ? de Suly ah de Suly d'accord de Suly oui parce que c'est c'est une histoire qui date d'un arbre qui a été planté du temps de de Suly et qui qui a gardé d'ailleurs j'ai gardé pour l'instant j'ai une racine de l'arbre parce que malheureusement il a été coupé parce qu'au bout d'un certain temps vous savez peut-être parce qu'il était mort aussi voilà il était mort vous avez gardé une racine ils ont gardé une racine que je vais restaurer et puis que je vais mettre devant l'auberge ah bah oui vous avez raison j'ai repris cette auberge ça fait que trois mois ? oui oui ça fait que trois mois que j'ai repris l'auberge j'ai ouvert le 17 mars d'accord et puis j'en suis très heureux et alors qu'est-ce qu'on y mange de bon puisque vous vous avez fait 49 ans de cuisine bah oui on va venir aux choses sérieuses quand même c'est bien beau mais on ne va pas manger les racines de l'arbre donc je fais bon il s'avère que ce que je fais c'est moi c'est une cuisine de terroir oui à base de produits uniquement frais on mange bien dans la région là oui oui d'accord mais et ce que je fais ce que j'essaie de faire c'est que les gens qui viennent qui se déplacent parce que c'est le but de de la manœuvre de la balade de de venir à à cette auberge c'est d'y trouver quelque chose qu'on ne trouve pas dans d'autres restaurants et tout parce que comme je dis toujours à Glurace il n'y a pas la mer il n'y a pas la tour Eiffel donc on vient au relais de Suis pour trouver c'est le but de de alors il n'y a pas la mer il n'y a pas la tour Eiffel mais qu'est-ce qu'on mange alors qu'est-ce qu'on mange alors qu'est-ce que vous voulez je fais la carte je fais je peux vous donner la carte les plats je ne sais pas le plat votre spécialité vous les spécialités je n'en ai pas personnellement ça commence mal non non il n'y a pas un petit truc que vous aimez bien cuisiner je ne veux pas rentrer il y a des gens qui font des spécialités et tout bon moi je fais une cuisine d'inspiration je fais une cuisine du cœur alors justement par exemple aujourd'hui tiens je vais vous aider un peu aujourd'hui alors qu'est-ce qu'il y avait comme plat du jour qu'est-ce qu'on pouvait manger alors oui ben écoutez j'ai fait parce que j'ai travaillé beaucoup avec les gens du terroir j'ai des petits producteurs et aujourd'hui j'ai fait un sauté de veau maringo d'accord et ça c'est fait ça c'est fait par le veau c'est un veau qui est d'élevage dans la campagne c'est un paysan qui me fait ce veau-là c'est pas un veau qui est acheté je sais pas un peu n'importe où et n'importe comment mais bon le midi je fais un plat du jour mais autrement bon ben je fais après c'est de chèvre de chèvre frais parce que par des petits fromagers du coin je travaille beaucoup avec des produits oui c'est toujours des produits de l'artisanat local des produits frais ça varie c'est pour ça que vous aviez un peu de mal à parler d'une spécialité parce qu'au fond vous faites en fonction des saisons des moments le gros de ma marchandise par exemple demain je vais partir à Valence je vais aller à Métro pour acheter mon poisson et tout mais quand je reviens là vous me faisiez peur parce qu'on trouve de tout moi aussi je fais de la très bonne cuisine en allant chez Métro vous passez des produits des petits producteurs locaux à Métro ne le dites pas je ne fais pas de la cuisine d'assemblage je vais à Métro c'est essentiellement pour mes malheureux malheureux ne parlez pas de Métro allons allons mais non il faut rester dans le dans le décor local les petits producteurs voilà c'est ce que j'allais venir à ça et quand je reviens de Métro je m'arrête à chez un fournisseur de fromage d'accord qui est sur la route un fournisseur de et en dessert alors et en dessert qu'est-ce qu'il y avait à midi alors je fais une soupe d'ananas exotique oui ça c'est bon ça il plaît énormément je fais tarte au citron je fais des d'accord tartelettes aux fraises je fais des et alors vous n'êtes pas seul au fourneau waouh voilà et alors vous avez vous avez embauché du personnel sur place vous avez comment vous avez alors j'ai embauché bon ben ça c'est le le gros du problème parce que cette affaire je l'ai repris seul et bon ben c'est vrai que bon pour l'instant j'ai une serveuse mais c'est vrai que j'ai énormément de difficultés parce que je vais rentrer quand même dans une période saisonnière et tout mais ça c'est le gros du problème de trouver vous avez du mal à trouver voilà exactement vous cherchez des serveurs moi personnellement j'aimerais bien trouver une autre personne en salle une personne en cuisine parce que le but du jeu pour moi c'est pas j'ai acheté cette affaire c'est pas un but lucratif si vous voulez c'est pour une passion finalement vous aviez envie amener du bonheur au client et surtout avoir une communication avec avec les gens parce que c'est beaucoup ça qui me qui me manquait alors à l'heure actuelle ben profitez-en profitez-en qui sait après tout vous cherchez donc quelqu'un serveur serveuse pour la salle et puis vous alors reprécisez si j'arrivais à trouver une personne c'est pour ça que je vous avais appelé il y a 4 ans mais je pense que bon comme je disais c'était pas une agence matrimoniale à laquelle je m'as précisé oui parce que si vous passez une petite annonce c'est autre chose là oui non mais j'avais eu beaucoup d'appels de personnes après quand j'étais passé il y a 3 ans vous m'avez envoyé il y avait beaucoup de gens qui avaient appelé bon ça avait été un petit peu je peux dire un petit peu catastrophique et vous avez eu parmi ces personnes des gens qui étaient qui étaient intéressés éventuellement pour oui d'accord bon alors écoutez on repasse ce que j'avais fait c'est que j'étais le bon dieu j'étais la personne qu'on recherchait depuis des années et moi j'avais dit bon c'est pas la peine qu'on perde notre temps au téléphone j'avais laissé mes coordonnées et puis j'avais dit bon ben vous m'écrivez bon sur 25 personnes qui m'ont qui m'ont contacté ou que j'ai contacté j'ai eu plus de lettres et si Janine à Paris elle m'entend j'ai fait un gros bisou parce qu'on est resté en relation ça sent la petite annonce matrimoniale ça je vous y prends non 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 pas du tout on s'est rencontré oh non non allez je vous taquine Christian Christian je vous taquine Christian je vous taquine oui d'accord on s'est rencontré un jour elle est venue à Saint-Etienne on s'est rencontré et tout c'est tout à fait par amitié elle m'avait dit d'ailleurs c'est la seule qui m'a écrit elle m'a dit vous savez monsieur si vous avez donné un coup de main je peux vous donner si elle est à l'écoute on lui transmettra bien volontiers vos coordonnées dites moi Christian on va redonner le nom de votre auberge le lieu où ça se trouve donc c'est le relais de Sully alors j'ai pas de chambre en plus de ça c'est très joli ah vous avez des chambres également oui oui d'accord le but de mon appel c'était pour dire que éventuellement moi c'est vrai que j'écoute votre émission j'entends des gens qui sont un petit peu à la paix et tout mais je pense que c'était pour donner allez si vous voulez bien manger dans un bel endroit c'était pas une question à ce niveau là c'était pour dire bon ben écoutez on peut toujours s'en sortir dans la vie même si on avait fait pain dans la vie et je sais si j'en ai eu et puis que amener et amener du bonheur aux gens et peut-être comme dit Sergio qui connait bien la région qui dit il y a du saucisson de folie là-bas on confirme la crème de marron de l'Ardèche divine il y a Gisèle qui vous trouve extrêmement sympathique Dalton qui vous dit bravo tiens pour la petite histoire d'ailleurs l'arbre de Sully je crois que c'est Dalton qui nous en parlait justement que dans chaque village le comte de Sully avait demandé de planter un arbre que l'on appelait le Sully et chez lui enfin dans sa région c'est un tilleul voilà et puis il y a également Laure qui vous transmet son numéro de téléphone que l'on va vous communiquer bien sûr hors antenne peut-être que Laure est intéressée par rapport à un poste de serveuse en salle puisque c'est ce que vous recherchez donc le relais de Sully à vous reprécisez l'endroit à Guiras dans l'Ardèche voilà comme ça on aura peut-être vous allez peut-être avoir des auditeurs d'Europe 1 de la libre antenne qui cet été vont se balader et puis iront faire un petit tour dans votre auberge bah écoutez ce sera très sympa de leur part vous leur ferez un petit prix s'ils viennent de la part en disant ah j'ai écouté Europe 1 la libre antenne et voilà on vient vous voir allez si ça peut vous amener un peu de monde non ? oui mais c'était pas le but non non j'ai bien compris mais après tout si on peut vous faire un peu de pub quand j'avais envoyé mon mail il y a une dizaine de jours là et bon on m'a rappelé mais bon c'est à faire j'ai bien tout seul allez on vous a rappelé parce que c'est important il y a 3 ans vous aviez ce projet et aujourd'hui ce projet a vu le jour c'est concrétisé et je vais en parler et vous êtes heureux et vous montrez qu'on peut surmonter des difficultés et surtout concrétiser ses rêves je vous remercie et même tout seul et ben voilà parce que bon c'est vrai que on vous souhaite plein de succès alors dans ce projet d'accord ? d'accord plein de succès et plein de bonnes choses voilà et puis on espère qu'il y aura plein d'auditeurs qui en se promenant cet été viendront dans votre auberge puisqu'il y a des gens qui demandent oui il y a des chambres il y en a 4 si j'ai bien compris il y en a 4 merci merci beaucoup Christian au revoir bonne soirée au revoir Caroline Dublanche sur Europe 1 39 21 50 centimes la minute plus coût de la pelle une photo une date c'était n'y pas croire c'était pour tant hier mentirait ma mémoire et ses visages d'enfants c'est la nouvelle chanson de Céline Dion encore un soir un petit message de Violaine justement puisque Sergio évoquait la Corrèze en disant comme si c'était une région reculée où il n'y a même pas l'eau courante et pas l'électricité il y a Violaine qui dit je lis des correspondances de Colette en ce moment et qu'est-ce qu'elle aimait votre Corrèze me dit Violaine c'est vrai c'était une femme de goût c'est vrai qu'en plus sa correspondance est magnifique elle aimait les animaux les chats évidemment mais les animaux et elle aimait la Corrèze alors que dire de plus une belle occasion de relire sa correspondance vous avez raison allez on va maintenant accueillir Nathalie bonsoir Nathalie bonsoir Caroline bonsoir je vous avais appelé il me semble c'était avant le mois d'avril sur peut-être je ne peux pas vous dire quand je vous avais parlé du fait que je me désintoxiquais de médicaments anxiolytiques et somnifères pour dormir et que j'avais été prise en charge au départ par l'hôtel Dieu et maintenant la salle pétrière oui je me souviens et j'ai fait donc une démarche personnelle par rapport à ça j'ai essayé de de penser clairement si je puis dire parce que plus je m'en vais dans le temps et plus c'est difficile plus les angoisses sont là pertinentes et je les ressens affolantes déstructurantes je me perds ça va pas ça il y a des choses qui vont il y a des choses qui vont tant mieux mais enfin mais vous ne prenez plus rien du tout actuellement alors j'avais un anxiolytique et un somnifère donc là j'ai réussi j'ai commencé à désintoxication début avril et j'ai réussi à enlever l'anxiolithique qui est quand même quelque chose d'important parce que ça me donne enfin si j'avais voulu me désintoxiquer c'est que ça me donne d'énormes pertes de mémoire mais vraiment pertes de mémoire franchement des fois même maintenant j'arrive à moi j'ai conscience quand même de tout ça et que je m'arrête je cherche un mot je cherche alors je suis très je suis assez douée en français bon voilà les somnifères font ça aussi donc l'association des deux donc là donc j'avais eu un parcours alors j'ai je fais un blog que j'alimente de temps en temps par des articles que j'écris moi-même d'accord et pour pouvoir me suivre on peut à la limite aller voir le blog comme ça on aura un petit peu plus que ce que je dis ce soir et il s'appelle alors si on tape sur google songe d'une nuit songe d'une nuit comme l'endetté en fait il y a un film qui s'appelle ou une histoire qui s'appelle songe d'une nuit d'été et moi j'avais fait songe d'une nuit puis A-N-S endetté donc là on le trouve et après j'ai aussi fait une page enfin j'ai aussi fait une page Facebook qui s'appelle un toque sommet doc donc les deux sont bon donc les auditeurs pourront aller voir les auditeurs pourront regarder vous avez des retours j'imagine non 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 j'ai rien ah bon bon bah vous allez en avoir alors j'explique mon pouvoir et là ce soir pour essayer de faire plus clair j'appelle parce que on est vraiment rattrapé en fait quand j'ai pris mes médicaments j'avais j'étais à peu près dans l'adolescence j'avais 16 ans là j'en ai 55 ans et en fait j'ai toujours pris des médicaments donc je sais plus c'est incroyable quand même c'est incroyable quand vous avez laissé tant de temps tout est amplifié les bruits c'est amplifié pour moi les odeurs c'est amplifié toute la sensibilité sur la peau toute ma bulle est-ce que vous avez on vous l'a prescrit parce qu'entre 16 ans et 55 ans les choses évoluent donc déjà j'imagine qu'on a bon voilà et vous avez un trouble particulier vous souffrez d'un trouble particulier à l'époque à 16 ans là j'avais fait une anorexie mentale donc j'ai surtout aussi consulté pour ça à l'époque il y a longtemps donc il y a je ne sais plus je n'arrive pas à compter ce soir on ne soignait pas comme on soigne maintenant donc il n'y avait pas une prise en charge ni émotionnelle ni psychothérapie oui on ne savait pas donc c'était plus les médicaments voilà c'est surtout ça qui m'a mais bon j'ai toujours été assez consciente de ce qui je suis toujours assez consciente de ce qui se passe en moi et après l'anorexie est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes les problèmes de sommeil l'anxiété j'ai pas eu de choses enfin c'est déjà pas mal on n'a rien évoqué d'autre j'ai quand même fait tout un travail psychologique par rapport à mon enfance qui n'avait pas été très marrante non je vous pose la question parce qu'il y a certains troubles psychiques qui nécessitent un traitement et parfois un traitement à vie alors évidemment ça peut surprendre les gens mais il y a des maladies alors c'est notamment quand on rentre dans le cadre des psychoses ou les personnes ce qui n'est pas votre cas apparemment mais c'est quand même important aussi de dire qu'il y a des personnes qui prennent un traitement à vie ben oui comme quand on est diabétique que les gens prennent un traitement à vie parce que pour vivre avec une pathologie je ne suis pas du tout réactive aux antidépresseurs par exemple j'ai essayé plusieurs fois dans ma vie ça ne m'a jamais rien fait par contre l'anxiété mais je crois que je suis angoissée depuis toujours depuis je ne peux plus me souvenir les problèmes de sommeil se sont greffés donc à l'adolescence par contre mon sommeil par rapport avant le sevrage j'avais cette anxie je ne dormais pratiquement plus et là j'arrive à mieux m'endormir et j'arrive à faire 4 heures sans me réveiller parce qu'avant je me réveillais bon ben c'est bien c'est un peu haché la conversation il y a des moments où je vous perds il y a un problème de réseau semble-t-il il y a des moments où je vous entends peut-être que vous n'avez pas bougé mais la conversation est un peu entrecoupée de grands blancs qu'est-ce que aujourd'hui alors qu'est-ce que vous vouliez nous dire c'est-à-dire que finalement sur le plan du sommeil ça s'améliore c'est une démarche difficile à entreprendre pour l'instant moi j'attends un rendez-vous que j'ai à la salle pétrière avec impatience parce qu'on m'a jeté comme ça le médecin m'a dit vous faites comme ça vous procédez de telle manière mais sans support sans aide enfin bon j'ai mon conjoint mais sans aide psychologique quoi et c'est vraiment il y a vraiment des nuits je me retrouve angoissée je fais des bonds énormes parce que j'ai des des décharges des spasmes quoi importants et alors vous en avez parlé puisque vous êtes bon il faut en parler aux médecins qui vous suivent de ça ouais mais bon le truc c'est que les médecins qui me suivent sont à Paris moi j'habite pas Paris donc j'ai un rendez-vous le 20 juillet à la salle pétrière pourquoi est-ce qu'il paraît dans ce que j'ai compris évaluer mon état émotionnel de l'époque et celui d'aujourd'hui et voir vous pouvez peut-être les appeler vous pouvez peut-être les appeler c'est fait déjà j'ai eu un rendez-vous ce que l'infirmière m'a donné un rendez-vous plus tôt c'était qu'au mois de septembre je l'ai au mois de juillet le savrage aussi c'est normal ça peut créer des années comme ça sous traitement il y a forcément je suis volontaire en même temps je veux absolument y arriver donc j'ai flanché une fois j'ai repris un petit peu du médicament mais bon ça a été mais c'est vraiment ça m'est dans des états et j'ai un doute à savoir s'il y a un mélange excusez-moi il y a un mélange de la décompensation la médicamenteuse il y a le fait que je suis pratiquement ménopausée et que je ne connais pas comment j'aurais pu réagir si je n'avais pas eu tous ces médicaments mon état d'avant c'est-à-dire avant ces médicaments c'est-à-dire est-ce que ce que je ressens maintenant c'est ce que j'aurais pu ressentir toute ma vie est-ce que vous voyez je ne sais pas c'est compliqué c'est compliqué de vous répondre on ne peut pas faire on ne peut pas le faire à ma place non mais c'est même pas on ne peut pas savoir comment ça serait si vous étiez toujours sous médicaments si vous avez décidé d'arrêter écoutez je pense que parallèlement à ça vous m'entendez j'ai l'impression qu'on a vraiment un problème de liaison moi je vous entends bien mais c'est peut-être vous qui m'entendez mal oui ça serait même si vous allez faire à nouveau un bilan à la salle pétrière et c'est une bonne chose ça permet un peu d'évaluer ce qui se passe il y a un médecin généraliste quand même qui vous suit aussi qui peut faire le relais en attendant le médecin généraliste mais il ne sait pas trop il ne sait pas il ne sait pas j'ai de l'homéopathie c'est expliqué sur le blog je prends des granules pour ça m'aide quand même je trouve que j'ai dormi vous suivez parallèlement à ça par rapport à ces angoisses puisque vous en avez parlé peut-être un soutien je ne parle même pas d'une thérapie peut-être que ça sera important et là c'est vrai mais j'attends qu'on en fait parce que bon j'ai fait pas mal de thérapies enfin différentes thérapies dans ma vie et je vois un petit peu dans ma région qui est ce qui peut être bien pour moi là actuellement à part prendre le dernier thérapeute que j'avais eu psychothérapeute c'est un psychiatre même thérapeute que j'ai eu bon là le mois de juillet ça me paraît enfin là ça va aller quoi mais c'est vrai que ce qui est difficile c'est que ça quand je suis dans des angoisses profondes c'est oui mais c'est ça qui ne va pas c'est à dire que j'imagine et c'est pour ça peut-être le le sevrage enfin c'est fait progressivement j'imagine vous n'avez pas arrêté du jour au lendemain on a diminué les doses progressivement et là actuellement vous ne prenez plus rien non si je prends encore le somnifère c'est à dire j'ai encore cette barrière d'accord par rapport aux anxiolytiques vous n'en prenez plus si j'ai bien compris et vous dites que parfois quand les angoisses sont vraiment très importantes il vous est arrivé d'en reprendre un peu il m'est arrivé une seule fois mais ce n'est pas grave il vaut mieux une seule fois ça ne m'a pas fait trop d'effet en fait je n'ai pas eu le oui mais si vous voulez il ne faut pas non plus que ça vous fasse violence et que ça devienne douloureux c'est à dire que vous ayez envie au fond de je pense que ça s'arrête dans ma tête parce que les pensées les angoisses c'est tout ça on sent bien là on sent bien que ça tourne alors déjà je pense qu'il serait quand même important que vous ayez un peu un soutien en face à face quelqu'un qui vous aide à traverser cette période quand même compliquée de transition de sevrage d'avoir sans culpabilité la possibilité quand même qui vous a été donnée d'ailleurs il ne s'agit pas que ça vous fasse mal aussi à l'inverse d'être envahi par des angoisses et de vous dire non 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 je ne prends rien ça fait vraiment très mal ça fait très mal et ça fait mal psychologiquement parce qu'on pense qu'on a des idées noires et moi je n'ai jamais passé à l'acte et heureusement parce que j'ai toujours cette conscience de ne pas le faire puis que je travaillais dans un hôpital donc je sais quand on appelle le 15 que ça fait je sais j'ai reçu des gens comme ça c'est pour ça que ça ne sert à rien il ne faut pas non plus que ça devienne à l'inverse quelque chose que vous soyez hyper tyrannique vis-à-vis de vous-même en disant non non je tiens je tiens je tiens à tout prix quitte à ce que ça vous rende malade et à tout cacher en plus à l'extérieur on ne peut pas imaginer le chemin de croix que je vis là c'est oui mais justement n'en faites pas un chemin de croix non plus vous voyez vous n'êtes pas il ne faut pas que ça devienne il y a une période ça doit se faire en douceur c'est pas parce que à un moment si vraiment les angoisses sont très fortes vous reprenez et c'est là où quand même il est important de savoir il ne s'agit pas de vous jeter sur la boîte d'anxiolithique mais de pouvoir en prendre un peu ponctuellement pour ne pas vous laisser gagner par trop d'angoisse de pouvoir remplacer aussi comme le suggère très judicieusement une auditrice René qui dit bon bah c'est pas le tout de faire un sevrage mais par quoi remplace-t-on aussi et c'est vrai qu'il faut trouver de la relaxation mais oui c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du bien mais j'ai beaucoup de mal c'est vraiment un truc c'est déjà du mal à me faire plaisir mais il faut y réfléchir à ça et c'est là où il va y avoir un soutien quand je vais aller à la salle pétrière parce que c'est sur cet axe-là qu'ils doivent m'aider donc moi je compte sur leur aide pour l'instant je ne fais rien en attendant c'est ça oui mais trop je trouve c'est un peu tout ou rien c'est trop drastique c'est trop oui c'est tout ou rien et en même temps je n'ai pas d'énergie je me lève le matin je n'ai aucune énergie c'est impressionnant je n'arrive pas à me mettre en mouvement j'arrive au bout du compte mais vous travaillez actuellement ? non 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 je suis en arrêt maladie parce que le médecin homéopathe qui me suit et qui est aussi un médecin général il ne fait pas que l'homéopathie il m'a dit écoutez ce que vous entreprenez c'est très important vous avez pris une importante décision vous ne pouvez pas faire ça à la légère vous n'allez pas mettre le stress de votre travail parce que ce n'est pas un travail facile en plus il dit il faut que vous êtes dans les meilleures conditions donc que je vous arrête jusqu'à ce que vous en ayez besoin quoi bon en tout cas il faut trouver un moyen pour faire quelque chose peut-être alors déjà vous dites l'homéopathie ça peut être l'acupuncture ça peut être pratiquer aussi une activité sportive un peu quelque chose je vous perds j'ai un problème de réseau avec vous j'ai un souci il y a des moments où je ne vous entends plus on va accueillir Benoît qui est avec nous au 39 21 j'espère que vous allez pouvoir l'entendre on va essayer de voir sur votre liaison téléphonique parce qu'elle est vraiment mauvaise mais oui mais vous êtes à la radio et on a de grands problèmes de réseau on va accueillir Benoît bonsoir Benoît bonsoir alors vous voulez donc réagir au témoignage de Nathalie parce que vous aussi vous avez voulu à un moment vous sevrez de certains médicaments moi j'avais un problème d'alcool que je traînais depuis des années j'étais et j'ai bien décrit qu'à la troisième cure qui s'est passé il n'y a pas longtemps en février et j'étais hospitalisé en novembre et depuis le 10 novembre je ne vois plus vous voyez mais en même temps le 10 novembre et j'avais avant on m'avait marqué du CRSA un antidépresseur non non le CRSA c'est un anxiolytique ah bon ? oui bon d'accord non non c'est le d'accord bon enfin en tout cas on va éviter d'ailleurs entre nous est-ce que c'est possible d'ailleurs de ne pas citer le nom s'il vous plaît parce que vous savez qu'on ne peut pas faire de publicité pour les médicaments oui d'accord je ne dis rien je peux en dire trois si vous voulez non non je compte sur vous Benoît je plaisante non non ou alors je vais vous dire je ne vais pas être gentil avec vous je vais vous dire vous me dites le nom de la molécule là ça passera mais en général c'est pas évident c'est pire que désannoncer les titres en anglais donc je ne m'en souviens plus c'est des benzo ou des machins ou des autres bon en tout cas l'important c'est comment vous le vivez je sais que c'est des angloxolitiques d'accord parce que d'accord donc je n'en prenais pas quand je buvais parce que ça ça potentialise donc je ne prenais pas donc j'ai été sous l'angloxolitique à partir du 10 novembre dernier vous voyez et ce qu'il y a c'est que le sevrage est plus facile si vous si vous avez peu de temps d'accoutumance que si vous avez des années parce que j'ai fait la conversation juste en cours de route et je sais j'ai juste entendu qu'elle avait des problèmes la jeune femme avec avec le sevrage aux 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 anxiolytiques et aux sondes parce qu'en fait c'est assez long et moi je l'ai fait d'abord à la cure et après bon comme j'ai vu le processus que c'était à la cure je l'ai continué chez moi mais doucement doucement c'est à dire que je me suis sevré du demi-février jusqu'au mois de mai à peu près le problème c'est que oui si vous écoutez le problème c'est qu'en fait bon moi je suis quelqu'un d'angoissé anxieuse et donc je dois me sevrer enfin ça serait bien que je me sais j'ai arrêté l'anxiolithique le truc c'est que effectivement il faut que je trouve un moyen ou des moyens de comment dire soit de la sophrologie de relaxation sport etc pour compenser parce que là mon corps il n'en peut plus ma tête elle n'en peut plus je ne sais plus quoi faire vous vous imposez quelque chose je ne peux pas prendre d'anxiolithique non mais Nathalie écoutez moi c'est compliqué parce que comme la liaison est très mauvaise vous m'entendez apparemment vous m'entendez bien mais on a un peu de mal à se parler vous êtes dans une logique je trouve c'est un peu jusqu'au boutiste c'est trop oui mais c'est trop c'est trop parce que là vous ne vous faites pas du bien quand vous dites je ne prends plus d'anxiolithique c'est absurde c'est absurde dans le moment où à un moment si la crise d'angoisse si vous avez parlé d'angoisse qui sont quand même très envahissantes c'est pas parce que vous allez prendre à un moment quelque chose que vous allez replonger simplement vous arrêtez tout et à côté vous ne remplacez entre guillemets par rien ça va pas j'ai arrêté progressivement au niveau de la chimie de l'anxiolithique on m'a dit d'arrêter bon quart par quart le médicament et après de prendre un autre médicament qu'on prescrit souvent qui est un antihistaminique et qu'on prescrit pour les gens qui s'en vont au bloc donc qui diminuent l'anxiété et d'augmenter au fur et à mesure j'en diminuais j'en diminuais l'anxiolithique j'augmentais cet autre médicament il est arrivé un moment où j'étais carrément dans le coltard avec l'autre médicament donc j'ai aussi un petit peu diminué ce médicament là donc là j'ai un tout petit peu de l'antihistaminique et du somnifère que je garde encore donc il y a quand même un effet un petit peu anxiogène anxiolytique avec ce médicament là ceci dit vous comprenez ce que je veux dire il faut aller voir mon blog parce que c'est expliqué en long oui alors attendez attendez vous avez déjà bah tiens il y a Margaret qui dit ça ça y est je l'ai trouvé votre blog au moins vous pourrez dire il y a au moins une personne qui vous est membre de plus merci à Margaret elle est adorable elle vous soutient alors j'ai quelques messages vous permettez Benoît j'ai des messages qui arrivent il y a Françoise qui dit je me suis sevrée tout en douceur avec la sophrologie et en groupe et ça c'est une excellente idée parce que le fait le groupe fonctionne attention dans la sophrologie le groupe vous n'êtes pas à 30 personnes c'est des groupes très très restreints et parfois il y a un objectif il y a la sophrologie pour les personnes par exemple qui souffrent d'acouphènes il y en a qui se spécialisent et on est porté comme ça on se sent moins seul déjà ce que vous essayez de faire à travers votre blog à travers de pouvoir un peu échanger de vous sentir moins seul et c'est là où vous êtes il y a un côté trop tout ou rien c'est à dire que vous arrêtez bien sûr progressivement j'ai bien compris et avec un suivi médical mais en attendant vous attendez bien sûr ce rendez-vous à la salle pétrière mais entre temps il y a des choses un peu à mettre en place et ça serait une bonne chose pour vous de vous occuper de vous occuper de vous il y a Nicolas qui dit je me suis sevré de 17 ans de benzodiazépine et d'anxiolithique donc oui c'est possible mais ajoute Nicolas le secret c'est d'occuper le corps et surtout la tête et il ajoute une chose très importante ne pas sous-estimer quand même le bénéfice de ces médicaments qui à certains moments aident bien à traverser des moments de vie sacrément difficiles je suis tout à fait d'accord parce que moi j'ai eu des moments très très difficiles et voilà j'ai encore ceux-là là où je fais le sevrage mais c'est vrai que ça m'a bien aidée si j'ai réussi à travailler si j'ai trois enfants si j'ai voilà tout ce que j'ai pu faire c'est aussi grâce aux médicaments je veux dire je ne peux pas non plus enlever l'aide des médicaments mais là il faut vraiment que j'arrête avec ça parce que j'ai des pertes de mémoire immane mais ça va revenir ça ça va revenir c'est aussi comme le dit vous avez raison Benoît c'est-à-dire que ça prend du temps aussi il ne faut pas compter récupérer d'englais c'est normal de perdre de mémoire moi j'ai des problèmes de concentration par exemple il ne faut pas être pressé si chacun il cherche quelque chose il peut faire la sophrologie ce qu'il veut ce n'est pas grave qu'on trouve son bénéfice c'est-à-dire si c'est remplacé un antidépresseur par un autre truc qui fout dans le coltar aussi ce n'est pas la peine ce qu'il faut moi ce que j'ai par contre j'ai toujours un truc au cas où j'ai toujours un médicament sur moi au cas où je peux le prendre ponctuellement mais une petite dose je ne m'autorise pas ça oui mais c'est là où c'est dommage et je pense honnêtement honnêtement dites-moi à la salle pétrière ils ne vous ont pas interdit formellement de reprendre des onctions je ne suis pas encore allée en fait c'est compliqué parce que vous m'aviez dit que vous y étiez je ne comprends pas je suis allée à l'hôtel Dieu et l'hôtel Dieu m'a envoyé un médecin dans ma région ce médecin dans ma région est à la fois généraliste et je pense c'est chercheur enfin à la salle pétrière il m'a expliqué mécaniquement si je puis dire comment je devais faire avec les médicaments ensuite il m'a livré à moi-même et il m'a dit vous serez contacté pour avoir un rendez-vous à la salle pétrière le rendez-vous ne venant pas c'est moi qui les ai appelés c'est comme ça que j'ai eu mon rendez-vous dites-moi quand il vous a expliqué bon un petit peu les médicaments et autres il n'a pas dû vous dire de dire c'est formellement interdit de ne vous n'y retoucher plus même si vous avez des angoisses très fortes parce que moi j'étais tellement persuadée que c'est vous qui en faites presque maintenant comme vous êtes donné pour mission ça y est un sevrage comme d'autres je ne sais pas se mettent à un marathon il faut aussi y aller Benoît a raison parce qu'on m'entend vous savez on m'entend les gens qui font un sevrage de tabac il ne faut pas retoucher au tabac ça n'a rien à voir les gens qui font un sevrage comme Benoît d'alcool il ne faut pas retoucher écoutez alors je vais prendre un exemple puisque vous parlez du tabac c'est avec aussi le tabac en même temps bravo bravo Benoît ce qui vous savez le tabac bon évidemment on sait que on s'est totalement déconseillé aux femmes enceintes Ben oui et pourtant et pourtant je vais vous dire que des gynécologues obstétriciens parfois disent ils ont certaines de leurs patientes qui n'arrivent pas même alors qu'elles attendent un bébé ne peuvent pas réduire leur consommation de beaucoup mais n'arrivent pas à totalement arrêter et des gynécologues obstétriciens disent et bien tant pis si c'est pour que la maman est un stress la future maman est un stress soit dans une anxiété terrible il vaut mieux tant pis qu'elle fume une ou deux cigarettes ou trois je ne vais pas donner un nombre mais plutôt que d'être dans un stress une anxiété massive qui de toute façon est un manque qui va la mettre mal et qui de toute façon aussi se communique donc vous voyez c'est jamais comme ça quelque chose de radical même dans des situations où je prends l'exemple de la grossesse c'est vous qui toute seule en faites presque une performance là de tenir tenir à tout prix c'est excessif maintenant je n'ai pas eu le fait de pas vous savez des centres comme la salle patrière hôtel 2 en province c'est pas pareil moi ce qu'il y a dans mon coin ça n'existe pas Nathalie vous êtes en train d'appliquer il n'y a plein de sang il y a plein de sang d'ailleurs un peu partout c'est pas quoi avec des il y a des on peut les suivre toutes les semaines c'est tout gratuit en plus vous n'avez rien à payer vous n'avez pas de nom pas d'adresse je ne sais plus des trucs contre la diction c'est les centres on va chercher parce qu'il y a tellement de sites c'est compliqué allez on va chercher on va vous communiquer Nathalie si si forcément il n'y a pas que Paris non plus et là vous vous êtes c'est comme si vous vous composiez vous même le programme toute seule dans votre coin en disant j'arrête tout et puis je dois tenir et c'est excessif et en plus vous voyez vous n'avez même pas vu encore l'équipe enfin vous n'êtes pas rentrée dans le cadre d'une prise en charge donc déjà il faut que vous trouviez vous quelque chose pour compenser un peu ça le fait d'être aussi sans activité professionnelle évidemment vous tournez en rond l'inactivité ça joue aussi sur l'état d'angoisse donc il y a beaucoup de choses un petit peu à revoir et surtout être un peu plus douce avec vous même et arrêter d'être dans quelque chose d'aussi radical on va accueillir Colette également qui est avec nous au 39-21 bonsoir Colette bonsoir Caroline bonsoir madame qui est si ennuyée parce qu'elle prend beaucoup de médicaments pour dormir je comprends très bien qu'elle ait voulu arrêter Nathalie qu'elle ait voulu arrêter diminuer d'abord puis arrêter ensuite j'ai fait la même chose mais je l'ai fait avec une aide précieuse qui était le yoga suivi de relaxation yoga sans relaxation ça ne vaut rien relaxation toute seule moi ça ne me fait rien par contre du yoga suivi de relaxation j'ai quand même arrêté pendant 7 ans il a fallu le cancer de mon mari pour que je retombe dans mes médicaments ce qui fait que je prends des médicaments depuis que je suis sortie d'orphelinat ça veut dire depuis l'âge de 11 ans et demi pile et j'ai 84 ans et le seul inconvénient que j'ai eu ça a été il a fallu m'enlever de la véhicule qui ressemblait à une grosse côtelette de bœuf oh non Colette j'en avais partout ah non écoutez je vous assure vous allez nous donner des cauchemars vous allez afficher dans le bureau du chirurgien ma visite qui la montre à tout le monde avec une grande fierté voilà l'enduit que j'ai eu un peu c'est sûr on manque un petit peu de mémoire je dois le dire mais je pense avec l'âge que j'ai maintenant dans les 84 ans j'ai quand même une certaine sagesse je vais dire à cette dame qu'elle a bien raison de dire la salle pétrière le 20 juillet si je viens retenue exactement la date elle a tout à fait raison d'y aller mais d'ici là pitié qu'elle ne se martyrisse pas mais oui qu'elle fasse en douceur quelque chose qu'elle continue à prendre ses anxiolytiques plus un petit peu de somnifère pour ne pas comment dire on ne peut pas faire une couture comme ça ce n'est pas possible je veux dire moi j'ai réussi avec le yoga mais j'ai réussi au bout de trois ans que je faisais du yoga sans rien sans rien avoir et au bout de ces trois ans j'ai pu diminuer 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 si il n'y avait pas le cancer de mon mari je crois que je n'aurais jamais repris de médicaments je vous remercie vraiment pour ce témoignage Colette parce que ça remet un peu les choses en place et c'est vrai que Nathalie vous nous dites ça date d'avril vous vous rendez compte et on n'est qu'en juin enfin c'est excessif ça va trop vite alors je vais vous lire quelques messages pour conclure pour conclure s'il vous plaît il y a quelqu'un qui dit mais dans quel but vous rendre malade à ce point si après tout quand on a besoin parfois de ces médicaments parce qu'il y a aussi des gens qui disent il y a Marie qui dit je prends des médicaments depuis plus de 30 ans mais je ne culpabilise plus comme Nathalie vous êtes trop dure avec vous dit-elle certains médicalements calment très bien les angoisses Marie qui dit elle fait travailler sa mémoire un peu tous les jours donc il faut vraiment vous voulez aller trop vite et vous vous faites du mal finalement donc votre démarche oui c'est bien vous avez raison de vouloir vous sevrer de ça mais il faut y aller en douceur comme le disait aussi Françoise comme vous le disent Colette et Benoît donc calme ne vous martyrisez pas c'est le mot vous avez raison Colette prenez le temps allez-y doucement vous êtes trop excessives là aussi dans cet excès-là d'accord oui vous êtes trop dans l'excès je vous remercie beaucoup Colette et Benoît pour votre intervention et puis Nathalie prenez le temps et si vous avez vraiment des angoisses envahissantes vous pouvez prendre des traitements et vous ferez le point avec la salpêtrière et renseignez-vous auprès de chez vous il existe aussi certainement des structures où on peut vous aider dans cet accompagnement de sevrage bon courage bon courage au revoir au revoir je l'ai entendu des gens dire que trop de choses n'est pas bon pour votre vie mais je ne sais pas de ça il y a des fois que nous avons aimé et nous avons partagé et nous avons fait aimé et nous avons fait aimé ça ne me semble pas que c'est assez c'est juste pas c'est juste pas pour votre vie c'est vrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501